J'ai fait, voilà, c'est bon. Ce coup-ci, c'est vraiment parti. J'avais mal géré les boutons. Bon, salut à toi qui regardes cette vidéo. T'as vu, il y a eu un démarrage un petit peu bousculé, mais ça démarre quand même. Je suis Fred, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle interview des Artisans du Bonheur, où est-ce qu'aujourd'hui, je vais te présenter Veselina Malhomme, qui est coach professionnel. Elle a créé Moi et Heureuse pour accompagner les femmes en transition professionnelle et les entrepreneuses. Je te laisse la parole, Veselina. Veselina, c'est à toi. Super. Ça, c'est du rapide, alors. Écoute, merci déjà, Fred, de m'avoir accueilli, enfin, de m'accueillir, parce que c'est, voilà, c'est que le début. C'est un super projet que tu as, les Artisans de Bonheur. On est nombreux et on œuvre tous pour le bonheur et toi, t'en fais partie. C'est cool. Donc, je suis ravie d'être là déjà, ça, je voulais te le dire. Ne pas oublier, surtout, je me suis marqué ça en grand et en rouge. Qui je suis ? Alors, je suis effectivement, je m'appelle Veselina, c'est en prénom russe. Donc, tu vas entendre l'accent et puis les spectateurs, tes abonnés vont l'entendre aussi. C'est pas grave. C'est très bien, je l'adore. C'est charmant. Charmant. Ouais, je l'ai perdu un peu, mais il y en a quand même un petit peu. Donc, je m'appelle Veselina Malhomme. Je suis coach d'action pour les entrepreneuses. C'est comme ça que, maintenant, je me nomme. J'accompagne les femmes, pour le moment, uniquement des femmes, encore que j'ai des coachées hommes aussi, des femmes dans la transition professionnelle et surtout les entrepreneuses. Et encore une petite spécialisation, il se trouve, naturellement, j'accompagne beaucoup les entrepreneuses zèbres, HP, hypersensibles, multipotentielles, atypiques. Il se trouve que c'est mon cas, moi, et toutes les clientes que j'ai aujourd'hui qui arrivent naturellement vers moi, ce sont ces personnalités-là qui sont un petit peu perdues, peut-être, dans l'entreprenariat aujourd'hui, qui ont voulu entreprendre parce que la vie d'avant, la vie de salariat ne leur correspondait pas pour des raisons de développement particulier de cerveau, de fonctionnement, etc. Donc, j'accompagne effectivement les entrepreneuses dans le lancement de l'entreprise, dans le passage aussi à l'entreprenariat, parce qu'il y en a qui sont encore salariés, dans le développement, dans le choix d'activités, et surtout, en fait, comment entreprendre de la façon la plus légère, fluide, la plus heureuse possible, à ne pas être bulldozer, à ne pas être dans l'entrepreneuriat comme il faut, je dois, mais plutôt le prendre comme une possibilité de déploiement des talents, du bonheur et de vie heureuse, en fait. C'est ça, en fait, finalement. Finalement, voilà. J'accompagne en bonheur. C'est ça. Tel que l'on est. Tel que l'on est. Exactement. Tel qu'on est. Tout à fait. Ouais. Accompagné en bonheur. Ouais. Artisan du bonheur, du coup, ça colle vachement bien. Oui. Mais mon précédent, parce que quand j'avais commencé de coacher, au départ, je m'appelais coach en bonheur. Oh, yes. Parce que mon objectif était, voilà, coach en bonheur, je m'appelais comme ça, parce que mon idée, c'était de rendre la vie légère aux femmes après quarantaine. Donc, passage en deuxième partie de notre vie, où les enfants sont faits, où a priori, la vie familiale est construite, ou en tout cas, il y a déjà des briques. La carrière est plus ou moins, il y a quelque chose déjà en moi qui est fait. Et puis, on se pose des questions, mais moi, dedans, là-dedans, dans tout ça, là, à partir de quarantaine, j'en fais quoi ? Donc, j'ai commencé par accompagner ces femmes-là après la quarantaine en transition de vie, et juste, en fait, à se rendre compte qui on est, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes talents, comment je peux rendre ma vie agréable tous les jours, plaisante, comment je peux mettre les kiffes dedans, et déjà, qu'est-ce que j'aime ? Ce sont des questions, en fait, que les femmes se posent. Et en se contentant, en fait, moi-même, étant entrepreneuse depuis 2006, j'ai compris que c'était ça vraiment mon truc. Ton le leitmotiv. C'est ça, exactement. Super, super. Ouais, c'est top. Ça résonne beaucoup avec... C'est marrant, là, depuis quelques jours, avec ma femme, on parle pas mal, justement, de l'évolution de la femme, des droits de la femme. Enfin, même encore hier, elle a regardé un film sur le droit de vote des femmes en Angleterre. Enfin bon, l'histoire de la femme, quoi. Et c'est chouette d'avoir des personnes comme toi qui sont vraiment axées sur ce type d'accompagnement, justement. Pour aider les femmes comme ça à s'épanouir et à dire, bah, on est tous égaux, quoi. Bah, je sais pas comment dire autrement. Bah, après, moi, je me rends compte aussi qu'il y en a beaucoup de femmes qui ne veulent pas prendre cette égalité-là. C'est-à-dire, le pouvoir, la puissance qu'elles ont à elles, elles n'ont pas envie de la prendre. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est une autre question. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Je repense tout à l'heure au début de la vidéo avec ce démarrage un petit peu chaotique, entre guillemets. Du coup, j'ai oublié de faire mon appel à l'action habituel. Et voilà. Alors, je me permets de le faire maintenant à toi qui regardes cette vidéo. Eh bien, comme d'habitude, comme d'habitude, like, commente et partage un maximum cette vidéo d'ores et déjà pour faire connaître Veselina au plus grand nombre et faire connaître ce projet des artisans du bonheur au plus grand monde. Voilà. Et voilà. C'est cool. Petite parenthèse. J'ai oublié de faire ça, mais c'est vraiment important. Donc, merci d'avance pour ton soutien et ton partage. Yes. Voilà. Je rajoute. J'en reviens à notre histoire. Est-ce que tu peux nous décrire justement plus en détail ton job et puis la mission, peut-être la mission ou les missions? Je ne sais pas qu'il y a derrière tout ça. Eh oui. Alors, quel est mon job? Alors, j'aime pas ce mot job déjà. C'est marrant. C'est ma façon. Non, mais je sais que tu le dis comme ça dans tes vidéos, mais c'est marrant. Pour moi, un job, en fait, de salarié. Ah, ok. Mais c'est une croyance limitante chez moi, probablement. En tout cas, voilà. En fait, mission, oui, ça me parle plus. En tout cas, les passions, peut-être, ou l'activité de cœur. On peut l'appeler plutôt comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est plutôt une activité de cœur qui me fait gagner aussi ma vie. Tant mieux. C'est du genre, fais quelque chose qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est un peu mon cas, là. Mais ça me résonne vachement parce que moi, le mot job, pour moi, il résonne avec jeu. Le jeu. Ah, c'est super. Avec un J, en fait. Ah, ouais. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, je veux dire le mot… Quand on me demande si je travaille, je dis que je n'ai pas l'impression de travailler. Mais par contre, je peux parler de mon job parce que c'est mon jeu de favori. D'accord. Voilà. Ah, ben, écoute, génial parce que du coup, je le voyais. Tu vois, je ne voyais pas du tout comme ça. Et ça m'ouvre des chakras, là. Voilà. Mais horizon, autre chose, non ? Génial, extraordinaire. Ben, le repenser comme ça. Effectivement, il y a quelque chose. Enfin… Enfin, voilà. C'est super. Chacun ses croyances avec les mots, quoi, en fait. C'est ça, hein ? Complètement. Non, mais génial. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je fais et quelle est ma mission ? Ma mission aujourd'hui, telle que je vois, c'est de… C'est très simple. C'est d'amener quelqu'un qui est dans le « je dois », il faut, dans un cadre, dans ses croyances, dans son histoire, un petit peu emprisonné, pas beaucoup emprisonné dans la situation, mais qui, quand même, a un projet de changer ça, c'est-à-dire il a déjà une volonté de modifier cette situation-là. Il entrevoit des horizons différents, peut-être de l'herbe plus verte ailleurs, un peu de soleil par ailleurs, un peu de… voilà, quelque chose d'autre. Donc, il a un projet, cette personne-là, elle a un projet, et je l'accompagne dans ce projet-là pour réaliser cette libération, cette sortie du cadre de la façon la plus juste pour elle. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas du tout conseillère, je n'en suis pas du tout donneuse de leçons ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'accompagnement de la personne telle qu'il est déjà, découverte peut-être de comment elle est, pour de vrai, parce que la plupart, on est encore dans notre coquille à 45 ans, sans problème. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Enlever toutes ces couches d'oignons et puis l'emmener à côté, en fait, je ne suis pas par la main, je vais dire par la main, mais non, pas du tout. En fait, je suis vraiment à côté, accompagnante, vers quelque chose qu'elle désire, projet de vie, entreprise, une autre vie avec sa famille. Parce que quand je dis, je coge d'entrepreneuse, évidemment que les entrepreneurs ont une vie privée et que, en fait, l'entreprenariat, finalement, ce n'est qu'une partie. Je coge les entrepreneurs parce que, pour moi, ce sont des personnes qui ont pris en main leur vie. Quand on entreprend, c'est qu'on sort déjà de quelque chose qui nous est imposé, un cadre, et on prend notre première main parce que c'est une action d'entreprendre. C'est déjà, je veux quelque chose d'autre. Exactement. Pour moi, c'est un gage d'engagement, un gage de volonté d'aller au-delà. Et donc, je prends ces personnes-là et je les amène. Ça peut être des relations parfois de famille qu'on traite, finalement, parce que c'est ça qui génère des problématiques dans l'entreprise. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être légitimité. Ça peut être le rapport à l'argent. Tout ça, en fait, j'accompagne ces personnes-là pour se découvrir et trouver la version de soi-même et d'entreprise qui est la plus juste. Voilà, la mission, c'est ça. Et bonheur, et bonheur. Et je rajoute, finalement, à la fin. Non, en fait, c'est pas à la fin. C'est le cheminement qui est le bonheur. Donc, pour moi, c'est tout ce chemin-là, la découverte de soi, la construction de quelque chose qui nous ressemble vraiment, qui est le chemin de bonheur. Et puis, j'accompagne sur ce chemin. Voilà, voilà. Quelque chose qui nous ressemble vraiment. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Tout à fait. Et c'est quand tu dis t'es pas dans le conseil, voilà. Autrement dit, t'es pas à dire il faut que tu fasses comme ça, mais tu dis comment est-ce que tu ferais dans ce genre de situation où tu amènes l'autre à réfléchir sur sa manière de fonctionner pour qu'elle comprenne son mode d'emploi à elle, quoi. Je suis réellement un coach professionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas donneuse de leçons. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est proclamé coach et qui a en fait juste envie de donner des conseils parce que, soi-disant, moi, je sais comment faire. Si on parle de mon histoire, je pourrais en parler. Mais non, c'est vraiment l'idée, c'est que chacun et chacune porte en soi déjà toutes les réponses, tous les talents, tout le potentiel. J'adore mon potentiel. Quand je parle des HP, zéro et tout ça, j'appelle ça multipotentiel. Je trouve ça extraordinaire. Et on est toutes et tous multipotentiels. Je suis absolument d'accord. Parce que le potentiel qu'on porte en soi, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment aider par des questions de trouver ce potentiel en soi et le déployer, rayonner, vibrer au monde, enfin construire, voilà. Il y a tous ces verbes-là. Et tout à l'heure, en off, avant de démarrer, tu me parlais coach d'action. Plus que coach professionnel, c'est surtout coach d'action. Oui. Alors, pourquoi ça ? Parce que, histoire personnelle et découverte de mes clientes, je me rends compte que ce qui est souvent fait en coaching, c'est la réflexion. Ou en tout cas, on est aussi peut-être dans un pays un peu cartésien. Enfin, un peu beaucoup, en fait. On est beaucoup dans comment je dois faire, dans le perfectionnisme, dans le peur des erreurs, dans le blocage lié à notre éducation. Juste Masterclass que je venais de finir vendredi, c'est comment être légitime. On a parlé de croyances limitantes, évidemment. On a parlé de tout le conditionnement qu'on a. Et parmi mes clientes, la vraie problématique, c'est passer de qui je suis, comment je pense, comment je vois les choses, à je fais. J'y vais pour de vrai. Je ne suis pas juste à imaginer le rêve et le projet, mais je prends, je mets un pied devant l'autre. Et en fait, pas à pas, doucement. Moi, j'ai toute une... Evidemment, Kaizen, Ypas, Escargot, enfin tout un tas de choses, des méthodes, des petits pas. Mais comment passer de rêve, de pensée, de projet à réalisation concrète, passage à l'action, perfectionnisme un peu mis de côté, croyances limitantes un peu mis dans le tiroir. Enfin, voilà, on y travaille. Donc, c'est vraiment action. Parce que pour moi, tout passe par l'action. Je partage bien cette idée complètement. On est des êtres d'action de toute façon. Du matin où est-ce qu'on se lève, jusqu'au moment où est-ce qu'on va se coucher, on est constamment en train d'agir. Donc, même si c'est de manière automatique, on est constamment en action. Donc, autant conscientiser nos actions pour les mener exactement comme on le souhaite, être aux commandes de sa vie, quoi. Exact. C'est ça. Au commande. Au commande. Exactement. J'aime bien. Il y a une phrase que j'aime bien. Enfin, je ne suis pas sûre de pouvoir la citer exactement et en moins un mot, mais savoir, connaître le chemin, voir la carte, nous ne nous coupons pas de l'obligation de mettre un pas devant l'autre. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est très justement dit, ouais. Tout à fait, ouais. Comment est-ce que tu as découvert tout ça et qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer ? C'est comment ça a démarré cette histoire de devenir coach professionnel, coach d'action ? Comment ça a démarré ? C'est une bonne question parce qu'en fait, ça a démarré très, très tôt dans le sens où mon premier diplôme, c'est prof. Je suis prof d'histoire de la littérature. OK. Donc, en fait, j'ai toujours accompagné, en vrai. J'ai accompagné les étudiants. J'ai ensuite été commerçante. Enfin, j'ai été journaliste. Enfin, il y a pas mal de... J'ai changé pas mal de casquettes, mais j'ai toujours été avec les personnes, en fait, à les accompagner, que ça soit les jeunes, que ça soit ensuite mes clientes à moi quand j'étais commerçante. Aider les parents, à l'époque, c'était aider les parents à parenter le mieux possible, enfin voilà, à développer leur façon, encore une fois, d'élever les enfants. J'avais un commerce dans tout ce qui est puriculture, vêtements, etc., pour les enfants. Quand j'étais manager, c'est pareil, j'accompagnais des équipes. Oui. Je faisais grandir, en fait, les collaborateurs. Donc, au final, en fait, je me suis rendu compte il y a cinq ans que j'accompagnais depuis toujours. En fait, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours travaillé avec les personnes. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je n'ai jamais travaillé avec les machines, avec les chiffres. Enfin, moi, on va dire que c'est une obligation en plus, mais vraiment avec les gens. Et du coup, il y a cinq ans, il y a eu quand même un événement assez désagréable qu'on peut maintenant considérer comme heureux. quand mon mari a fait sa crise de mes vies, n'est-ce pas, de ses 45, 50 ans, quoi. Et qu'elle a voulu tôt envoyer balader. Et que ma vie de famille est devenue un peu, au lieu que ça soit un super titanique, ça est devenu un radeau de la méduse, là. Un truc un peu vraiment dans les vagues, quoi. Je ne sais pas trop où ça allait atterrir. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses en psychologie. J'ai moi-même été coachée. J'ai été accompagnée par un psy. Enfin, voilà, c'était une période assez difficile. Et je me suis rendue compte que finalement, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est d'aider les personnes qui se retrouvent dans des situations où même quand on est hyper... Quand on a envie de prendre un moment à notre vie, parfois, ça ne suffit pas, cette envie-là. Il y a besoin de quelqu'un d'autre. Il y a besoin de regard extérieur, de quelqu'un qui pose des questions, qui t'ouvre un peu l'horizon pour avancer. Moi-même, je l'ai expérimenté. À ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Je n'ai jamais été chez le psy avant. Je n'ai jamais été coachée avant. Enfin, voilà, j'ai toujours mené ma vie sans problème. Et je me suis rendue compte que oui, il y a des moments, des situations où c'est bien. Où c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est comme ça que je me suis orientée vraiment vers cette idée-là. J'ai commencé à coacher en interne quand j'étais encore salariée. J'ai fait un passage salarié de quatre ans entre ma dernière entreprise et mon entreprise d'aujourd'hui. J'étais chez IKEA en manager. J'étais dans un grand groupe aussi de textiles, en directrice de magasins. Enfin, voilà, je ménageais de l'équipe. Et là, j'ai commencé à coacher en interne. J'ai fini en coacher en interne pour les responsables de magasins. Et j'ai fait ma formation de coaching que j'ai du coup fait de façon personnelle payée de mes sous pour devenir coach professionnel. Parce que pour moi, justement, je voulais vraiment la méthode. Je voulais comprendre la posture. Vraiment rentrer dans quelque chose d'efficace. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue coach professionnel. Ok. Ok. Sacré parcours. Et puis, enfin, c'est souvent, c'est souvent, j'ai remarqué à force de faire des interviews. Et puis, même de toute façon, dans l'accompagnement, je pense que tu l'as remarqué aussi. C'est souvent un degré de souffrance. Arriver à un certain degré de souffrance qu'on a ce passage à l'action. Hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Je peux raconter une métaphore ? Vas-y. Je peux raconter. C'est la métaphore préférée de ma prof de coaching, la responsable de la formation que j'étais. Si on a le moment d'en parler, j'en parlerai. Sylvie, donc, qui raconte cette métaphore à tous les étudiants, coach en devenir. Elle parle de... Donc, il y a deux hommes qui sont assis sur la terrasse devant un café. Et puis, qui discutent, qui boivent un apéro. Et il y a un chien qui dort juste devant ce café-là. Et en dormant, il chouine de temps en temps. Il chouine. Et il pose des petits bruits un peu... Bah, on sent qu'il est pas bien, quoi. Il a un souci. Au départ, il pense qu'il rêve. Et puis, finalement, il discute du sujet. Et un des hommes qui... Bon, qui connaît le chien, en fait, dit, mais en fait, c'est qu'il a mal. L'autre qui demande, mais pourquoi il a mal ? Bah, parce qu'il dort sur un clou. Ah, pourquoi elle dort sur un clou ? Pourquoi elle ne veut pas changer ? Bah, parce qu'il n'est pas assez mal. Voilà. En fait, c'est un peu ça. C'est pas mal du tout. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas assez mal, tant que le clou n'est pas assez gros, bah, généralement, on s'habitue, on se fait la place dans le moule, dans le truc. Enfin, voilà, on essaie de trouver sur le clou comment on peut s'adapter. Et puis, à un moment donné, le clou est un peu trop gros. Puis, on a un peu trop mal et puis on bouge. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est une belle histoire. Ouais, ouais. J'espère qu'elle en fasse réfléchir plus d'un. Moi aussi, j'espère. En tout cas, nous, en tant que coach, en devenir, quand c'était tout au début de notre formation, en séminaire, ils nous racontaient cette métaphore. Bah, nous, ça nous faisait du cheminement, en tout cas. Voilà. Ouais. C'est clair. Ouais. C'est vraiment super. C'est vraiment super. J'imagine que, bah, tout ça, ça a eu un impact important dans ta vie, ce changement. Puisqu'on parle, justement, bah, à un moment, tu avais ce clou, justement, était trop gênant. Tu n'arrivais plus à t'en accommoder. Donc, ok, tu as décidé de bouger. Et ce mouvement a forcément eu un impact dans ta vie, tant professionnel que personnel. D'ailleurs, même personnel avant tout. Alors moi, en fait, je n'ai, comment dire, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je n'ai rarement fait des choses que je ne voulais pas faire. même. C'est-à-dire, depuis toute petite, même dans ma famille, à moi, on ne m'a jamais poussé à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. On m'a toujours laissé faire globalement ce que j'avais envie de faire. Donc, quand je changeais de pays, que je décidais de venir ça, ça ou ça ou faire des voyages ou autre chose, on ne m'a jamais dit, ah non, tu ne peux pas ou ça ne gagne pas ou quelque chose. Voilà. Je n'avais pas ce cadre trop rigide. Donc, dans ce sens-là, je n'ai pas changé ma vie. J'ai toujours évolué, en quelque sorte, en accord avec ce que j'étais, en tout cas, ce que je pensais que j'étais. Et voilà, on s'est fait comme ça parce que ça aussi, c'est évolu. Mais oui, en effet, en fait, ce qui a changé beaucoup, c'est ma vision des gens. C'est ça, en fait, qui est le plus changé dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis persuadée que chacun a sa carte du monde. Et c'est ça que le coaching m'a apporté. C'est qu'il n'y a pas de vérité véritable. Moi, tu me vois, je suis assez énergique et, bon, quelqu'un de dynamique. Je suis plutôt push au niveau façon d'être. Donc, quand je crois un truc, je vais tenir, je vais argumenter. Je suis plutôt dans ce genre-là. Et en fait, le coaching m'a apporté une autre vision. Celle que, en fait, tu as raison, toi aussi et toi aussi. Chacun a sa carte du monde. Chacun a ses expériences. Chacun a sa vision. Et toutes les visions sont bonnes. C'est ça qui est super fort. Donc, en fait, on devient plus tolérant, plus calme, patient, compréhensif, empathique. Mais dans le sens, oui, je comprends que tu as raison. Moi, j'ai raison et toi aussi, tu as raison. Donc, tout ce qui est communication non-violente, là, j'ai progressé forcément. Tout ce qui est non-conflit, enfin, voilà, tout ce genre de choses parce qu'il n'y a plus besoin d'argumenter. Il n'y a pas besoin de dire que ma vérité est plus véritable. Enfin, il n'y a pas de raison parce qu'on se rend compte qu'il y en a autant que de personnes et c'est ça qui est super riche au final. Donc, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça le changement que je pense m'a apporté de coaching. C'est cette posture et cette vision de multiples talents, multiples vérités, multiplicités. Je ne sais pas comment dire. Mais richesse, quoi, en fait. Je le vois, du coup, maintenant, non pas comme une menace à ma vérité, à moi, mais comme une richesse absolue. Et c'est juste waouh. Ouais. Du genre, on peut voir aussi la vie comme ça. Tiens, c'est intéressant. Ça ouvre sur les autres horizons, quoi. C'est ça. Exactement. Et ça enlève la pression, en fait. C'est-à-dire, ça enlève ce côté, ce côté, oui, moi, j'ai raison et eux, ils ont tort. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils disent ça ? Ça n'a pas lieu d'être. Du coup, une sorte de bataille, bagarre, parce qu'on veut sa place. On veut se confirmer. On veut, voilà, être sûr qu'on veut se battre, quoi. On veut se battre avec tout le monde. Là, on n'a pas besoin de battre. En fait, je ne me bats plus avec personne. Il dit, ah, c'est ta vision des choses, je te la laisse. La tienne, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Et c'est juste extraordinaire parce qu'on enlève les brouettes, des trucs qui pèsent, qui rendent la vie lourde. La vie devient beaucoup plus légère, normalement. Les responsabilités qu'ils comprenaient pour soi qui ne nous appartiennent pas, quoi, finalement. Aussi. On rend des trucs à l'autre. Ça, c'est à toi. Ce n'est pas à moi. Et voilà. Ça allège aussi. Carrément. Carrément. Ouais. Ah, c'est super. C'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer dans la pratique à quoi ça ressemble ? Si demain, une entrepreneuse, justement, ou une femme, qu'elle soit entrepreneuse ou en transition ou quoi, mais en tout cas, qui se dit, moi, j'ai la volonté, je veux contacter Veselina. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit moment téléphonique. Donc, cette personne-là va prendre un rendez-vous sur mon site, sur Calendly. C'est très simple. Pour tout simplement échanger des voix sur les problématiques de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle attend de la coach ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Quels sont ses objectifs ? Où est-ce qu'elle va ? Qui est cette personne ? Pour moi, ça me permet de prendre la température. C'est vraiment ça. De comprendre si la personne est vraiment engagée, si c'est le bon moment. d'établir le lien aussi, de comprendre qui c'est. Est-ce que ça me convient ? Est-ce qu'au niveau des valeurs, au niveau de notre fonctionnement, ça peut coller ? Et la personne, en fait, c'est une vraie séance de coaching quand même. C'est-à-dire, soit elle est projetée vers l'action et là, on rentre ensuite dans le coaching. Soit elle se rend compte elle-même que ce n'est pas le moment, que ça ne lui correspond pas. Et dans ce cas, on s'en arrête là. OK. Donc ça, c'est le premier état. De toute façon, ce rendez-vous, généralement une demi-heure. Mais une demi-heure, c'est ce qu'il crie. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est moi qui m'est arrivé un quart d'heure parce que c'était très clair. La personne veut avec moi et on y va. Il n'y a pas à dire. On a le contrat derrière. On ne va pas discuter juste pour raconter. Donc ensuite, moi, je fais une proposition par rapport aux objectifs que j'ai pu décerner dans cette discussion-là qu'on a eue préalable sur le nombre de séances, sur le type de séances, sur le type d'accompagnement que je peux proposer. Parce que je propose l'accompagnement long. Quand je dis long, 10 séances. Ce n'est pas long comme psychothérapie de 10 ans. On est d'accord. C'est plutôt bref. C'est un vrai accompagnement quand même. Je propose aussi des séances stratégiques. Par exemple, quelqu'un qui veut juste se préparer à une réunion qui est importante. Des réunions qui ont lieu, imaginons, dans deux semaines. On n'a pas besoin de 10 séances. On a besoin peut-être d'une séance de trois heures pour vraiment poser toutes les peurs, toute l'organisation, comment on peut visualiser. Enfin, tout un tas de choses pratiques aux pratiques. On n'a pas besoin d'accompagnement long. Je fais aussi du coaching de groupe. Donc, ça peut être si la personne me dit que c'est plutôt côté légitimité qui pose problème. On va peut-être avoir besoin de regard des pairs bienveillants et pas que de coach. Et on va dans ce cas, je vais peut-être proposer plutôt de rentrer dans un coach-groupe de trois personnes qui toutes travaillent sur le même sujet. Et ensemble, ils se permettront entre elles plus moi d'évoluer sur la question. Donc, dans tous les cas de figure, il y aura un contrat. Il y aura un contrat d'accompagnement où on décrit toutes les modalités, de combien de séances. Et ça, on en discute. Il n'y a pas vraiment de… je ne force pas. Il y a des personnes qui vont vouloir trois séances par semaine. Je trouve que c'est beaucoup. Mais ça peut… quelqu'un qui veut vraiment faire rapidement avancer les choses, pourquoi pas. Une séance par semaine, c'est la norme. Il y en a qui ont besoin de plus de temps pour infuser aussi. Donc, ça peut être une séance toutes les deux semaines. Il n'y a pas vraiment de règle quelconque. Et après, les séances durent généralement. Si c'est un accompagnement personnalisé et individuel, généralement une heure. Je ne parle pas là de session stratégique. Je ne parle pas là de session de groupe, mais vraiment individuelle. Ça va être session d'une heure qu'on planifie et on travaille sur l'objectif. Déjà, on commence par poser l'objectif. Généralement, l'objectif avec lequel les personnes viennent n'est pas le même que sur celui qu'on travaille. Ça arrive régulièrement. Oui. Je sais que je parle en coach aussi. Donc, toi aussi, tu l'accompagnes. Donc, ça, je pense que tu diras oui, c'est souvent ça. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que les entrepreneurs qui viennent parfois avec leur projet d'entreprendre, on peut travailler parfois sur autre chose. Parce que c'est finalement ça qui est à la base de problématiques. Pourquoi le projet n'est pas encore mis en place. Oui, tout à fait. Et puis, on travaille après. Il peut y avoir évidemment des accords de séance. Je laisse totalement libre la coachée de décider sur quoi elle veut travailler. C'est-à-dire qu'elle peut arriver à une séance. Il y a une problématique dans sa vie qui vient d'arriver. Elle a besoin qu'on éclaircisse ça. Elle va me dire c'est sur ça que je vais travailler. C'est douloureux. J'abuse moi. Et bien, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est… C'est toujours la coachée ou le coachée, parce que je me suis quand même des garçons, qui a en main le coaching au niveau de ce qu'elle veut faire. Moi, je suis là pour apporter la méthode, pour apporter le processus, le bien, la bienveillance, l'écoute, etc. Évidemment. Mais voilà. Elle, c'est la coachée qui a la main et l'objectif en main. Oui, oui. Et finalement, en passant, en travaillant de cette manière-là, la personne comprend du coup comment ses mécanismes à elle. Et elle prend conscience de cette notion aussi de vision du monde, de carte du monde, comme tu disais tout à l'heure. Et de ce fait, elle comprend son mode d'emploi en fait. Comment est-ce qu'elle fonctionne elle ? Elle gagne en autonomie et par conséquent en liberté. C'est ça ? C'est totalement ça. Moi, ma valeur première, c'est la liberté à moi. Donc, mon objectif, c'est de donner en fait, d'accompagner. Ce n'est même pas de donner, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle-même écrive son mode d'emploi. Qu'elle, elle-même, forge sa clé en quelque sorte. J'aurais pu dire, je lui donne la clé, mais ce n'est même pas ça en fait. C'est que je lui apprends à tisser le filet elle-même au lieu d'apprendre à pêcher ou donner du poisson. C'est vraiment tisser le filet quoi. C'est comprendre comment elle fonctionne. Et du coup, elle est totalement autonome ensuite parce que toutes les stratégies, toutes les façons de faire, toutes les ressources, elle les aura en permanence chez elle, avec elle. Donc, ça peut être utilisé à tout moment après. C'est totalement, c'est exactement ça. C'est rendre autonome. C'est rendre autonome et que la personne puisse ensuite se débrouiller dans toutes les situations de sa vie avec ce qu'elle a découvert comme mode d'emploi. C'est exactement ça. Ouais. Génial. Puis ensuite, du coup, Ah! Yes! Puis ensuite, ce qui est intéressant, j'imagine aussi pour ces femmes, c'est que derrière, elles peuvent d'elles-mêmes, du coup, identifier précisément un objectif. Là où est-ce que le bas blesse, si je puis dire, au cours de leur carrière et se dire, ah tiens, là, j'ai besoin d'être accompagnée sur tel point. Et de ce fait, elles gagnent un temps considérable parce qu'elles connaissent les outils, elles ont le langage et de ce fait, elles connaissent leurs propres mécanismes et elles peuvent régler les choses beaucoup plus rapidement en coaching, en accompagnement, quoi. J'adore. J'ai rien à rajouter, hein. Ah! Ok. Donc, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai bien compris, alors. C'est clair. Ouais. Totalement. Totalement. Un accompagnement d'une fois, c'est aussi la possibilité d'être accompagnée à d'autres moments clés de sa vie, quoi. Tout à fait. Exactement. Après, en fait, il y a des personnes qui vont dire qu'ils sont hyper autonomes et qui creusent et qui aiment bien creuser avec du temps de façon longue et précise avec soi-même. Et puis, il y a des personnes qui... Et même celles-là, parfois, à des moments clés de leur vie, ont besoin d'un coup de pouce, d'un coup de pied au cul. Je suis désolée, mais c'est vraiment le bon mot. C'est clair. J'ai pas honte de le dire. Quelque chose, une impulsion pour avancer, pour régler rapidement parce que c'est douloureux. Le clou devient douloureux et puis il y a urgence. Ou alors, ils peuvent aussi vouloir étaler ça pour cheminer, pour prendre du temps. Il y a autant de possibilités, même chez la même personne, en fonction des moments de vie. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est génial tout ça. Ouais. J'adore. Tu vas bien. Moi, je kiffe rien qu'en parler. Moi, j'ai de l'émotion qui monte par moi. Moi, je fais ce que tu vois. J'ai les yeux qui brisent de temps en temps. C'est de l'émotion. Ouais. Comme ça. C'est les ébritudes qui ressortent. Je l'accepte. OK. Je l'ai bien. Ouais. C'est un métier. De toute façon, ce sont des jobs qui... Des métiers. Un travail, métier. OK. Non, mais job, c'est bon. Ça y est, j'ai acquis ta carte du monde. Il me paraît clair. Donc, c'est génial. C'est tout à fait, voilà. C'est quand on s'amuse. OK. Bah, c'est du plaisir. Et voilà. Et ça fait plein de bonnes émotions super positives. C'est clair. OK. Donc, tu me disais combien de temps ça dure une séance. C'était donc une heure pour une séance. On va dire à moyenne une heure. Oui, tout à fait. OK. Mais tu fais aussi d'autres choses que tu parlais de groupe. Tu parlais de masterclass. C'est quoi une masterclass ? Alors, c'est quoi ? C'est une très bonne question, ça. Parce que je ne suis même pas sûre que le mot masterclass est un bon mot. Je cherche. Et si les abonnés peuvent m'écrire un message genre on préfère un autre mot, qu'ils m'écrivent parce que je cherche le mot. Alors, j'organise, en fait, au départ, j'appelais ça les ateliers expérientiels, masterclass expérientiels. Je n'aime pas le mot conférence parce que conférence, c'est vraiment descendant. C'est des ateliers où on travaille sur un sujet précis en groupe. C'est quelque chose que je fais maintenant par Zoom. Avant, c'était un peu en présentiel. Mais voilà, ça fait quelque temps que... Sur des sujets comme par exemple, là, le sujet de demain, ça va être comment vendre sans se vendre. Comment trouver ta légitimité ? Comment trouver une idée qui te fait vibrer ? Comment te motiver une fois et pour toutes et retrouver ta motivation à chaque instant ? Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont problématiques. Quand je dis problématiques, c'est que bon, c'est pas tout léger et pas toujours et pas tous les jours. Chez les entrepreneurs et chez tout le monde, en fait, puisque ce sont globalement des sujets assez courants. Et où on travaille, j'ai donc une présentation. Donc, j'ai des éléments d'information que je donne. Donc, c'est pas du coaching proprement parlé. C'est vraiment un atelier ou masterclass expérientiel. Je donne des informations de fonctionnement. Ça peut être sur les messages contraignants, enfin, des choses dans le mécanisme que c'est intéressant de les connaître. Comment, par exemple, fonctionne la peur ? Comment on génère la peur ? Quelle est la structure de la peur ? Enfin, tout un tas de choses comme ça. Parfois, neurosciences ou psychologie ou autre chose. Et ensuite, on fait des exercices en direct sur comment changer ce genre de choses chez soi. Les personnes sont présentes. Généralement, c'est maximum 20 personnes à caméra ouverte. Là, par Zoom, donc caméra ouverte, on discute, on échange. C'est vraiment une expérience. C'est pas une conférence à proprement parler. C'est avancer ensemble sur un sujet douloureux, en bonne humeur. J'adore l'humour. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, blague non, mais c'est loufoque. C'est comme ça. C'est tout à fait moi. Donc, avec des petits monstres, des trucs qui sortent. Enfin, voilà. C'est dans la bonne humeur, légèreté, mais quand même avancé. Généralement, c'est des personnes qui régulièrement arrivent ensuite en coaching chez moi parce qu'on ne peut pas en une seule expérience comme ça tout régler. Donc, si les personnes ensuite ont des problématiques qui durent, qu'ils ont besoin vraiment de travailler là-dessus, ils ont compris que c'était ça. Ils ont compris que c'était ça où le bas blesse et qu'il faut peut-être tirer des fils, essayer de démêler tout ça. Ensuite, je peux les accompagner en coaching individuel. Ou alors, coach group, c'est encore autre chose. C'est maximum trois personnes qui travaillent ensemble sur une durée. Là, par exemple, coach group sur la légitimité, c'est trois semaines. On se revoit par Zoom ensemble où je leur donne aussi des exercices qu'elles peuvent faire ou pas. où on se projette aussi dans l'action pour travailler sur cette problématique concrète. Là, c'est vraiment la dynamique du groupe qui intervient. Ça permet de se propulser plus vite finalement, de façon plus efficace, parce qu'on entend chez les autres ce qui peut-être résonne chez nous. Donc, voilà, même si on n'a parfois pas envie de le dire ou pas envie de le voir, ça peut donner des résonances. Après, j'anime aussi, par exemple, des masterminds, c'est encore autre chose. Je fais plein de... Alors, oui, mastermind. Mastermind, ce n'est pas la masterclass, tu vois, c'est encore autre chose. Mastermind, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est problématique d'entreprenariat dans un petit groupe où la personne arrive avec sa problématique brûlante, où elle demande conseil, vision des autres personnes. Chacune lui donne sa vision. Là, je n'interviens pas comme coach, c'est plutôt facilitatrice. Je gère le temps, je gère le cadre et la prise de parole pour que ça soit équitable. Et les personnes, en fait, c'est une sorte de brainstorming. Un petit groupe, petit groupe qui est permanent pendant un certain temps pour instaurer cette idée de... Enfin, cette bienveillance, ce côté plutôt confiance. Ouais, ouais. Et ensuite, en fait, on en ressort... Enfin, les personnes en ressortent avec des idées concrètes, là, pour le coup, sur l'entreprenariat, développement de l'entreprise. C'est vraiment ça. OK, OK. Voilà, voilà. C'est intéressant, c'est super intéressant. C'est très complet. C'est plein de possibilités de s'enrichir en connaissances, d'apprendre sous plein d'axes différents. Et de ce fait, on ne peut trouver que chaussures à son pied, en fait. L'idée, c'est que moi-même, aimant la liberté, mon objectif, c'est de vraiment donner les différents possibilités aux personnes d'avancer. Moi, je leur donne les moyens d'avancer dans la façon qu'elle a envie d'avancer. Quelqu'un voudrait juste faire un atelier et puis après peut-être laisser enfuser longtemps. Quelqu'un d'autre voudrait vraiment y aller en profondeur. Enfin, voilà. C'est tout un tas de possibilités que moi, je peux proposer. OK. OK, OK. On retrouvera dans la description de la vidéo, tu nous donneras justement tous les moyens de te contacter pour justement participer à ces événements. Tu as peut-être un site internet ? Évidemment, moi-heureuse.fr. D'accord, moi-heureuse.fr. C'est simple, non ? Voilà. C'est ça. Moi-heureuse parce que moi, c'est-à-dire comme je suis, c'est-à-dire comme je suis, c'est-à-dire comme je suis, c'est-à-dire comme je suis. Et tout est possible. Ah, yes. C'est-à-dire. OK. Voilà. Super. Et dessus, on retrouve, il y a absolument tous les moyens de prendre rendez-vous avec toi. Enfin, de toute façon, on mettra tout ça dans la description de la vidéo. Donc, c'est très simple. Tu regardes la vidéo jusqu'au bout comme ça, tu as toutes les infos. Et puis après, tu cliques sur la description et tu cliques, tu cliques pour contacter. Exactement. Tu cliques. C'est ça. Ou pas. OK. Ou pas. Là, l'idée aussi, c'est qu'on voit comment on fonctionne. Donc, les personnes, je sais que c'est comme ça qu'on attire les gens qu'on peut accompagner et on attire les gens qui aiment notre façon d'être et aiment notre façon de faire à qui ça résonne. Là, on rentre en résonance. Donc, il y a des personnes avec qui je rentre en résonance et d'autres pas. Exactement. Très juste. C'est tout OK. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ah non. Et puis, pas l'objectif. Surtout pas. Oui. Tout à fait. Donc, alors, j'ai des questions auxquelles finalement tu as déjà répondu sur la durée d'une séance. Bon, ça, on a vu avec ces multiples choses que tu proposes. Est-ce qu'il faut plusieurs séances ? Tu disais justement que ça dépend. C'est du cas par cas. Et pour ça, tu fais un contrat justement. On va passer un contrat en commun accord sur le nombre de séances. Où est-ce que tu exerces ? Alors, j'exerce aujourd'hui un distanciel. OK. Quasiment qu'un distanciel, c'est-à-dire Zoom. Zoom est mon ami. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Quand c'est présentiel et quand c'était présentiel, je n'ai pas de cabinet aujourd'hui et je ne souhaite pas en avoir. Je fais beaucoup de coaching dans les lieux publics et j'adore ça. Dans les lieux publics ? C'est-à-dire ? Ouais. C'est du coaching dans des cafés. C'est du coaching dans des parcs. Je fais aussi des coach-balades. Tiens, je n'en ai pas parlé. Ça va démarrer avec les beaux jours. Je fais des coach-balades aux dolines de l'Himer, à côté de chez moi, à Ardon. C'est une forêt, en fait, où on peut marcher et se faire coacher en groupe, en individuel. Quand on marche, il y a des idées qui arrivent. Il y a de la fluidité aussi qui vient avec l'environnement qui est propice à la réflexion. Donc, ce sont des choses que je pratique de cette façon-là. Je coach beaucoup dans des lieux, tout un tas de lieux différents. Alors, je n'ai pas encore fait le coaching à domicile parce que, pour moi, à domicile, il manque quelque chose. La personne, elle est trop dans sa situation confortable. Donc, c'est là où peut-être je me pose la question, mais certainement, je vais tester. Parce que moi, je teste toutes mes idées qui me viennent. Je les teste toutes pour savoir qu'est-ce qui résonne pour moi, déjà. Est-ce que ça me convient à moi ? Est-ce que ça apporte des résultats ? Je teste. Donc, aujourd'hui, coaching distance, Zoom, ou coaching lieu au choix. Ok, ok. C'est marrant ce que tu dis. Comme quoi, c'est toujours intéressant. On s'apporte plein de choses. Là, tout à l'heure, par rapport à l'histoire du mot job. Là, maintenant, tu parles à domicile. Moi, je travaille à domicile. Je me déplace chez mes patients à domicile. Et justement, je trouve ça intéressant parce que, du coup, je rentre dans leur univers. Et c'est marrant, justement. Ça apporte encore plus d'éléments. Moi, je trouve une certaine richesse en intégrant plus encore leur univers. Je trouve que ça facilite le travail. Et c'est marrant, du coup, je n'avais jamais pensé au fait que, comme ils sont dans leur univers, ils peuvent, comme tu disais, rester dans un certain confort. Bon, je vois le côté renfermement de pensée aussi. Du coup, comme tu es dans ton état habituel, tu ne vas pas aller chercher au-delà. Enfin, c'est... Mais comme je dis, je suis totalement... Là, je t'écoute et je découvre aussi. Ça me donne encore plus envie de tester, quoi, du coup. Donc, certainement que je vais faire un coaching à domicile aussi. Parce que c'est... Bon, pourquoi pas. Voilà. Du coup, moi, ça me donne l'idée aussi d'être déjà plus attentif à cette histoire de confort dont tu parles. J'ai un rendez-vous bientôt, justement, à domicile. Donc, ça va être l'occasion de tester ça, d'observer cet aspect-là. Et je m'étais déjà posé la question, pourquoi pas faire des choses en extérieur ? Et du coup, tu me confirmes le fait que, oui, ça se fait et ça fonctionne, quoi. Ah ben, au contraire, c'est au pichyme. Parce que quand on parle de l'ouverture, quand on parle des horizons, ouvrir les chakras et donner un autre regard, quand tu es déjà à l'extérieur dans un autre lieu, ça te projette forcément hors de soi, en quelque sorte. Il y a ce côté-là vraiment important. Et en même temps, on peut se concentrer en soi, puisque parfois l'environnement est brouillant, etc. Ça permet encore mieux de rentrer à l'intérieur de soi aussi. Donc, il y a d'autres mécanismes qui fonctionnent. Mais c'est top. Moi, j'adore, finalement. Et ça fonctionne très bien. Et les balades... Alors, tu disais, tu n'en as pas parlé, justement. Alors, parle-nous de ces fameuses balades coach. Alors, j'appelle ça coach balade. C'est du coaching en marchant. Il y a plusieurs choses qui rentrent en synergie quand c'est les coach balades. Il y a le côté environnement. Donc, s'il veut thérapie. Enfin, tous ceux qui nous regardent peut-être connaissent les thérapies par les arbres, la nature. En tout cas, il y a ce côté-là. Donc, déjà, l'environnement est propice à un détachement, un rêve. Enfin, il y a tout un tas de choses. Énergie, énergétiquement, c'est différent que d'être coaché dans un bureau. Il y a la marche. Quand on marche, on avance. Donc, il y a l'impulsion de l'énergie de marche physique qui rajoute à l'énergie de vouloir avancer dans sa tête, vouloir avancer dans son projet. Donc, on avance physiquement. Il y a tout ce côté-là qui, en fait, on va dire, vraiment, ça converge. Il y a différentes choses qui convergent. Et puis, en fait, ça dépend combien il y a de personnes inscrites. C'est sur inscription. J'organisais ça là. Là, c'était une période un peu moins propice. Je fais ça, on va dire, de mai à octobre à peu près. Donc, ça va commencer. Sur inscription, un samedi ou un dimanche matin. Donc, généralement, il est disponible. Pendant une heure et demie environ, on marche. Ça peut être un sujet donné ou ça peut être une problématique de chacun. S'il y a le nombre de paires de personnes, c'est par duo. Donc, j'organise des duos de co-coaching, en quelque sorte. C'est intéressant. Ou alors, si c'est un nombre ampère, moi aussi, je rentre là en jeu. Et on peut faire, par exemple, un coach groupe à trois sur des problématiques, des questionnements, tout en marchant. Donc, plaisant, en fait. On fait une balade. Donc, on aère l'esprit. On marche. On fait une heure et demie de marche. Donc, au niveau physique. C'est bien encore. Ça nettoie. C'est léger. Là où je le fais, c'est plat. Il n'y a pas besoin. J'ai eu des coachers qui ont eu 70 ans. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment simple. Puis, en même temps, on avance au niveau problématique, au niveau projet plutôt. Je n'aime pas le mot problématique, c'est le projet. Et puis, le fait que les gens partagent par groupe de deux, comme ça, chacun se tire vers le haut, s'auto-coach, comprend des mécanismes. Il y a cet effet miroir aussi, certainement, qui rentre en ligne de compte. Ça doit être très, très intéressant, oui. C'est intéressant. Yes. Ok. Ok. J'adore toutes les techniques. En fait, je ne suis vraiment pas, comment dire. Il y a une chose que j'apporte, je pense, à mes coachers. Il y a une chose que j'essaie de faire différemment. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. C'est le côté énergique, déjà. Je suis vraiment un lanceur. Je me vois, tu sais, un lanceur de balle pour le chien. Tu vois le truc qui propulse. Pas juste tu lances avec ta main, mais tu as un outil là, dans la main. Qui fait vraiment ça loin et bien. Moi, je me vois comme ça, comme cet outil hyper simple. Finalement, c'est un bout de plastique, quoi. Mais qui propulse drôlement bien. Voilà. Donc ça, c'est moi. Ok. Et en plus, j'adore tout ce qui est ludique. Tout ce qui n'est pas. Je suis assis dans le bureau et j'applique la méthode à la lettre. C'est vraiment pas mon cas. J'aime bien. Bah voilà. Coach balade, c'est quelque chose que j'ai inventé d'autres pièces. Parce que j'aime la forêt. Parce que j'ai un chien. Parce que je fais la promenade. Parce que je trouvais que mes idées venaient à ce moment-là. Donc voilà. Je l'ai expérimenté. Comme les coach groupes. Le mastermind. Il y en a beaucoup en Russie, par exemple. Il y en a moins en France. Ça commence à se développer. Mais c'est quelque chose que j'ai amené ailleurs. Enfin, d'ailleurs. J'utilise, par exemple, les cartes métaphoriques. Je fais du coaching métaphorique aussi. C'est quoi ça ? Ah, mais il faudrait une deuxième heure ! C'est une autre. Alors, c'est une technique. Ou plutôt, c'est tout un domaine de coaching par des images. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as déjà été peut-être dans les groupes, dans des entreprises, etc. On fait parfois le brise-glace avec des images. Ou thérapie à l'image. Enfin, voilà. Bon, bref. Je vais être très courte. Voici ce que tu veux dire. C'est une façon. Ouais, je vais le faire. C'est une façon de coacher en utilisant des images, des photos. Il y a différents… C'est des cartes, en fait. C'est des images en cartes. pour pouvoir s'adresser à l'inconscient de la cliente. Parfois, c'est des situations où soit c'est difficile, la personne ne veut pas parler… Enfin, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'arrive pas. Ou alors, elle ne trouve pas des mots. Ou alors… Enfin, il y a tout un tas de situations. Ou alors, c'est une zèbre. C'est une zèbre HP, etc. Et elle fonctionne par image. Elle ne fonctionne pas en phrase concrète, écrite, comme ça qui se déroule, en fait. Elle fonctionne en soleil. Il y a une idée qui arrive, il y a dix autres qui arrivent. Chacune génère encore dix autres et c'est vraiment une explosion. Les métaphores permettent de canaliser d'une part et de l'autre part. Au contraire, de faire exploser toutes ces idées-là, donner beaucoup plus d'informations en un espace-temps réduit. C'est une… voilà, c'est une autre… C'est très ludique parce que c'est des images. Et c'est extrêmement profond parce que ça parle directement à l'inconscient. D'accord. En évitant tout le côté structure de langage et tout ça. Ok. Et ça, ça marche en présentiel, évidemment. Mais également en visio, tu le fais aussi ? Oui, tout à fait. D'accord. Bien sûr. D'accord. Pareil, sur le site, on a aussi ce genre d'infos. Enfin, on peut aussi trouver tout ça et prendre rendez-vous avec toi pour ça. On peut prendre rendez-vous pour tout, en fait. De toute façon, pour prendre rendez-vous avec moi et pour discuter de tout ça, c'est rien de plus simple. Je suis totalement ouverte. On me trouve sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur le site, dans Femmes des Territoires puisque je suis aussi… j'allume une coordination pour l'association Femmes des Territoires sur Orléans. Je suis bénévole dans cette association. Voilà. Donc, on me trouve… il suffit de taper, je pense, Veselyna Malon sur Google et on trouve LinkedIn et puis on le contacte comme on veut. C'est hyper simple. Je suis très ouverte comme tu dis. C'est là. Tu viens de dire sur Orléans parce que tu es… ouais, tu n'es pas loin d'Orléans ? Je suis à Orléans. Tu es à Orléans ? D'accord. Ouais. Ok. Je sais que ce n'est pas loin quelque part. Je suis à 40 minutes. Je suis à 40 minutes. Bon, ben voilà. Donc, je te propose d'expérimenter des coach-balades. Tu vois, on va peut-être faire des choses après. Eh, pourquoi pas. Et jouer de la guitare, tu vois. Et jouer de la guitare, yes. C'est juste. Ah, super, super. Ok. Une femme du Loiret encore. Voilà. Qu'est-ce qui fait appel à ton savoir-faire ? Est-ce qu'il y a un type de client ? Tout à l'heure, tu as évoqué… Bon, on a bien entendu parler des femmes hypersensibles, zèbres, haut potentiel. Mais j'ai entendu vraiment parler de personnes âgées qui avaient dans les 70 ans. Enfin, âgées d'un certain âge, plutôt. Parce qu'âgées, finalement, ça ne veut rien dire. À mon sens, en tout cas. C'est l'heure. De toute façon, on peut être âgées à 20 ans. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a un type de client, plus particulièrement, qui te contacte ? Oui. Alors, je pense que du fait que je rayonne moi-même, enfin, j'essaie vraiment d'être moi-même, j'attire des personnes qui ressemblent et qui ont des histoires, qui me parlent et qu'il y a des résonances. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup les… bon, quand même beaucoup les femmes, ou alors ce que j'appelle hommes sensibles. C'est-à-dire, ce n'est pas des machos qui sont dans l'argent, voiture, machin, qui sont en plus… C'est les gens, les hommes qui se retrouvent seuls dans un groupe, dans le développement personnel. Tu vois, les stages qu'on organise et il n'y a que des femmes et il y a un homme. Ben voilà, ce genre d'hommes. D'accord. D'accord. Tu peux en faire partie, alors ? Ben écoute, avec plaisir. Mais voilà, autour de moi, il n'y a que des hommes comme ça. Donc, c'est les hommes de ce genre-là qui, on se comprend en fait, qui ont une part peut-être de féminité en eux qui est importante et qui l'accepte en tout cas, qui développe ce côté intuitif et émotionnel que les autres peut-être ne s'autorisent pas. Et évidemment, les femmes, je dirais que globalement, si je disais comme ça un pourcentage, 80%, ça va être les femmes 45 et plus, 45-50 même, voilà, qui ont vécu une vie avant et qui en fait commencent une deuxième vie d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le couple, dans l'entreprise, dans le déménagement, enfin tout un tas de… Voilà, elles commencent une deuxième vie et elles se retrouvent à chercher qui elles sont. Parce qu'ils ont un peu perdu ou oublié jusqu'à là, ils veulent vraiment découvrir ça et la plupart, enfin la plupart, une bonne partie, se découvrent aussi différents. Il y a ce côté différence que visiblement j'attire, vraiment atypique, où je me retrouve, c'est souvent les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées HP, qu'ils découvrent là maintenant, 40 ans passés, qu'en fait, tout ce qui était étrange chez eux, tout ce qui était bizarre, c'est pour ça qu'ils se sentaient plutôt à l'écart du groupe, hypersensibles, des émotions, qui étaient toujours prêtes à se battre pour la justice, qui avaient toujours besoin de plein de projets, qui ne dorment jamais parce que les idées arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait dalle. Donc, ce genre de choses, elles découvrent que c'est normal. En tout cas, il y a d'autres personnes qui ont ça, moi j'ai ça, et qui arrivent en coaching pour utiliser ça, déployer ça, ce potentiel qu'elles ont en elles pour construire quelque chose de mieux, en utilisant tout ça, en fait tout ce paquet. Donc, voilà, femmes, 45, 50, ou hommes sensibles, et qui ont ce côté émotionnel, sensible, multi, à qui on a toujours dit, fais une chose après l'autre, ben je peux pas, mais ne t'éparpilles pas, je sais pas comment faire, mais comment, il faut que tu mettes ça dans les cases, mais je peux pas mettre dans les cases, j'y arrive pas. Enfin voilà, ce genre de choses, des personnes comme ça qui arrivent chez moi, et je les accompagne. D'accord, d'accord, super. Ok, ok. Ok, c'est cool. Ça me faisait penser, parce que à chaque fois que j'entends ce mot hypersensible, moi je le vois toujours en extrasensible, c'est ce que je dis aux personnes que je rencontre comme ça, qui me disent, oui je suis hypersensible, c'est au sens péjoratif. Il y a des gens comme ça, où est-ce que je suis hypersensible, c'est difficile, c'est compliqué, et en fait, non, t'es extrasensible, t'es extraordinaire. C'est clair, c'est clair. C'est une richesse, mais énorme. Hier, je fais un, parce que je fais aussi des lives tous les dimanches à 18h sur Facebook et Instagram, je fais les lives. Hier, c'était le thème, c'était comment, pourquoi les émotions, les sensations et l'intuition sont les clés de ton entreprise. C'est le clé, c'est le tableau de bord. C'est vraiment quelque chose de hyper, hyper important, quoi. Et si on se coupe de ça, on se coupe des informations, on se coupe de tout presque, en fait, parce que le cerveau, c'est juste une petite partie. Oui. Donc, quand on est émotionnel, c'est une richesse impressionnante. C'est vrai. Voilà. C'est le monde qui n'est pas prêt à nous, c'est pas l'inverse. Mais, moi, je fais Colibri. Mon logo, c'est Colibri. J'amène ma petite goutte pour rendre tout ça meilleur, quoi. Et puis, ouvrir peut-être les visions des personnes qui ont entendu et qui ont cru que c'était normal. C'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est ce qu'on leur a dit depuis leur enfance, on se fait comme si, et ce que tu fais toi, c'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. Et trouve pas leur place. Voilà. Donc, là, leur rendre leur autorité et leur pouvoir d'accepter ça et de construire quelque chose de mieux, qui leur corresponde. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité, dans cette passion ? Ah, qu'est-ce que j'aime le plus ? Les gens. Non, mais c'est vrai, je crois que ce que je kiffe le plus, c'est vraiment les échanges, les richesses de rencontres, les richesses des personnes, des histoires, des possibilités, la richesse d'opportunités. Enfin, voilà, il y a ce côté humain, en fait. Je pense que c'est ça. À chaque fois, quand je fais des live, des trucs, je reviens et je dis, voilà, j'ai le plus qu'il fait encore. Enfin, il y a des gens, quoi. Il y a des rencontres et il y a des choses qui se créent et ça vibre. Même, tu vois, on discute avec toi, on est en visio. Mais je sens tes émotions. Je les... Voilà, il y a un truc qui arrive, quoi. Il y a un truc qui se crée et c'est génial. Je trouve que c'est hyper riche et j'en vibre. Ça me nourrit. Total kick. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins ? Alors, oui. Oui. Tout ce qui n'est pas humain. Donc, chiffre moyen. Même que je suis très bonne en gestion. Mais voilà, je peux me faire ma compta et tout. Mais ce n'est pas des choses qui me feront libre. C'est vrai. Donc, tout ce qui est côté, peut-être, organisationnel un peu. Encore que, tu vois, le site, je le fais moi-même. Enfin, voilà. C'est des choses, moi, peut-être, kiffantes. Encore que j'adore apprendre. Donc, quand je prends ce côté... J'apprends quelque chose de nouveau. Je joue, quoi. Il y a un côté jeu, là. Si j'arrive à le faire, ça va. Mais sinon, voilà. Tout ce qui est chiffre organisation, administratif. Ouais. OK. Je comprends. Encore, je disais ça et il me revenait les situations où j'ai appelé URSAF et que je commence toujours en disant, j'espère que tout va bien. Enfin, je construis des liens et on m'a discuté avec la dame d'URSAF, de ses enfants, comme ça, au téléphone. Or, j'ai appelé pour savoir à quel moment je devais faire ma déclaration et un truc qui ne passait pas, etc. Donc, bon. Après, on a ce qu'on apporte. Ouais. On a ce qu'on apporte. Ouais, ouais. D'après toi... Je suis bavarde. De quoi ? Je suis bavarde. C'est bon, c'est bon. On a le temps. On a prévu pour. OK. T'as qui gère, hein ? Ouais, ouais. C'est bon, ça se passe bien. On est bien. On est bien au niveau timing, ça va. Yes. OK. D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice d'une activité ou de ses activités ? Les qualités indispensables ? Écoute, je pense qu'une qualité indispensable, c'est d'aimer les gens. C'est aussi simple que ça. Ne pas se mettre en maître de quelque chose, de maîtrise, d'experts. Mais en fait, plutôt juste aimer. Aimer leurs données, aimer les accompagner. Aimer, aimer. En fait, c'est vraiment... Il y a le côté... Enfin, je suis très... Soit peur, soit amour. Peur non, donc amour. Voilà. C'est ce côté donner, lien. Et peut-être, il y a quelque chose de vraiment indispensable. C'est de travailler sur soi. Déjà, être en accord avec soi-même. D'être clair. Au clair, en tout cas. Avec tout ce que l'on a. Enfin, tout ce que le coach a en soi. De limitant, de pas clair, peut-être noir. Avoir des chambres noires quoi. Ouvrir un peu les chambres noires. Aussi. Et d'être au clair avec qui on est. Avec qu'est-ce qu'on veut de soi déjà. En fait, par rapport à soi-même. Pour pouvoir accompagner dans une sorte de légèreté. Et ne pas rentrer dans ce triangle de sauveur. Je veux sauver le monde. Ou alors victime. Ou alors... Enfin, voilà. Ne pas être dans ces relations-là. Et pour ne pas être dans ces relations-là. Il faut être très clair avec soi-même. Et finalement, ne pas avoir pression de résultats. De sauvage sauvetage. D'autres choses, tu vois. Ne pas avoir ce côté enjeu. Parce que je veux prouver. Ou prouver encore. Il y a chez les coachs aussi. De prouver parfois. Enlever tout ça. Et juste offrir l'écoute. La bienveillance. La capacité d'entendre le vrai. La capacité d'entendre en fait. Tout simplement. D'entendre ce qu'on... Sans ses propres limites. Pensées. Etc. Mais entendre ce que dit vraiment la personne. Ce sont des capacités. Des compétences. Je pense, nécessaires. Après la technique, c'est autre chose. Ouais, ouais. S'ouvrir à la vision. Le fait que... Chacun a sa vision du monde. Donc du coup, je vais... J'oublie la mienne. Et je suis attentif vraiment à celle de l'autre. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Tout à fait. Mais pour ça, il faut être déjà en accord avec soi-même. Et comprendre quelle est la tienne. Quelle est la vision. Bah... Moi qui je suis. Une fois qu'on est clair avec qui je suis. On peut être clair. Qu'est-ce qu'on peut offrir. Et comment on peut écouter l'autre. Il n'y a plus d'enjeu en fait. Ouais. Ok, ok. Il n'y a plus d'enjeu. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie justement de tes consoeurs et confrères ? Est-ce que tu as une petite touche personnelle, une valeur ajoutée ? Quelque chose qui fait que... C'est quoi qui fait que toi, tu as ce petit truc particulier que les autres n'ont pas ? Moi, tu vois, je rigole tout le temps, par exemple. Ok. Je suis hyper positive, je pense. Non, mais en fait, ce n'est pas ça que je voulais dire. J'ai ri, du coup, j'ai réagi, tu vois, de façon spontanée, matière spontanée. C'est un point, visiblement, c'est vrai quoi, il semblerait. Bah oui, c'est vrai quoi. C'est vrai quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est toutes différentes et tous différents. C'est ça, en fait. Donc, la question, quand je l'ai lue, parce que tu m'as envoyé les questions, elle est drôle. Elle est drôle parce que moi, je dis au contraire aux personnes que j'accompagne, forcément, on est différents. Forcément, on apporte quelque chose d'autre par rapport à une autre personne sortie de la même école, née de la même année, même jour, même sexe, habillée pareil. Enfin, on n'est pas pareil. Donc, on a toujours une touche différente. Et d'où l'intérêt de bien choisir son coach aussi. Là, en revanche, écoutez bien les enfants. Tu vois, la spontanéité qui ressort, je suis comme ça. Dans le sens, il faut bien choisir son coach. Il faut vraiment vibrer avec la personne. Sinon, il n'y a pas de confiance. Sinon, on ne peut pas s'ouvrir. Sinon, on ne peut pas entendre. Alors, s'il n'y a pas cet environnement, cet espace de parole, cet espace de confiance, on ne peut rien y faire. C'est très difficile. Donc, choisir un coach, ça, c'est un pas important. Il faut que ça vibre. Il faut que ça fasse écho dans les deux sens. Moi, je ne travaille pas du tout avec les personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler. Je dis non, clairement. Aujourd'hui, je suis vraiment à mon compte. Quand je dis à mon compte, c'est pour moi. Donc, moi, il faut que je kiffe tout le temps. Il faut que ça soit un plaisir tout le temps. Si j'ai de la personne avec qui ça, non. J'ai déjà arrêté le coaching au bout de trois séances. Or, voilà, il y a eu un contrat, etc. Mais dans le contrat, c'est tout. On peut arrêter. Donc, moi, je ne me prive pas quand je sens que le lien n'est pas là, la confiance n'est pas là. Il y a un truc. Ça ne va pas. Donc, spontanéité, ça, c'est moi. Plaisir, ça, c'est moi. Les mots, je kiffe, je le dis tout le temps. Et c'est quelque chose sur quoi j'aime accompagner. Parce que, voilà, je fais, tu vois, par exemple, j'en ai pas parlé, mais j'anime aussi les ateliers de yoga du rire, par exemple. Donc, moi, je suis vraiment dans le ludique, plaisant, agréable. Il n'y a pas de machine de guerre qu'on déploie. C'est plutôt, je le fais de façon plaisante et agréable. Et je voudrais que ça se passe de façon plaisante et agréable chez les gens. Quand on creuse chez soi, il ne faut pas que ce soit une tombe qu'on creuse, en gros. Il faut que ça soit plutôt un volet avec les ballons, tu vois, dans ce genre-là. Donc, je propose tout un tas de choses et mon accompagnement, il est dans ce sens-là. C'est toujours énergique, toujours motivant, plutôt rigolo. Et tu vois, yoga du rire, je fais, voilà, tout à l'heure, à 13h, j'organise tous les lundis sur Zoom une séance de yoga du rire gratuite pour tout le monde. On peut s'inscrire facilement. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de s'inscrire. J'envoie des liens à qui veut. Le lien, c'est toujours le même. Il y a un groupe WhatsApp. Toi, si tu veux lire à 13h tous les lundis, tu peux t'inscrire. Et en fait, voilà, j'anime pour trois quarts d'heure une séance de yoga du rire gratuitement pour se remplir d'énergie, pour partager, pour vibrer, quoi. C'est génial. Qui font. Voilà. Donc, ça, c'est moi. OK, OK. OK, OK. Je viendrai rire avec toi. Je viendrai rire avec toi, avec grand plaisir. Avec nous, parce qu'on est, enfin, voilà, tout change. Comme il n'y a pas d'inscription, les personnes viennent, repartent. Il y a des habitués. Il y en a qui viennent de temps en temps. Le lien est toujours le même. Et puis, c'est ça, la liberté. C'est que je donne l'opportunité. Après, tu prends, tu prends pas. Il y en a qui disent, ah, encore une fois, j'ai pas pu. Et ça, pendant trois mois, bon, bah, OK. Tu vois, les choix, ils sont, chacun son truc. Chacun sa liberté à prendre ou pas prendre ou mettre son temps, son intention. Voilà. Là-dessus, je suis très claire. Ouais, tout à fait. Ouais, super. Super. OK, OK. On découvre encore au fur et à mesure. C'est chouette, parce qu'au fur et à mesure de cette interview, on découvre, ah, non, mais attends, je t'ai pas parlé de ça, mais je fais ça aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Mais quand je t'ai dit multipotentiel, j'ai aussi mis l'idée à la seconde. Et forcément, toutes celles que j'ai pu mettre en place, ben, je les ai mises en place parce qu'elles vibrent et elles me correspondent. Et je teste et j'arrête des choses, je reprends d'autres. Enfin, voilà quoi. C'est un peu... Là, je fais... Je suis en train de faire mon... Enfin, je suis en train de faire... Je suis en train de construire le programme d'accompagnement que j'ai appelé Osvivre et Zébré. Au départ, je l'ai appelé Osvivre et Vibré. Mais en fait, non, c'est Osvivre et Zébré. C'est comme ça qu'il va s'appeler. Pour accompagner les zèbres, les multipotentiels. Il y a un petit cheminement que je suis en train de construire pour les accompagner vers quelque chose de mieux. Et en tout cas, quelque chose qui leur correspondrait mieux. C'est plus comme ça. Donc, c'est encore... C'est pas né, mais ça va naître. Ouais. C'est en cours de développement. En cours de ponte. En cours de ponte. En cours de ponte. Ah. Je couvre. Je couvre, ouais. J'ai une question qui m'est soufflé à l'oreille, si je puis dire. C'est quoi Zébré ? C'est quoi Zébré ? C'est accepter ces Zébrures. C'est accepter ces différences. C'est de les amener au monde aussi. C'est-à-dire, pas seulement pour soi, mais peut-être que ça peut donner de la richesse au monde. D'apporter le rayonnement, d'apporter le bonheur aux gens. Tu vois, l'émotion qui monte là. Voilà. C'est comme ça. Ok. Ok, ok. Oser Zébré. Ouf. Ouf. Allez. Du coup. Voilà. C'est ça en fait. Accepter ça, par exemple. Très longtemps, quand j'étais par exemple manager et que je faisais des entretiens individuels, parce que c'était mon rôle aussi. Ouais. Quand je parlais des talents de la personne, ça me faisait toujours cet effet-là. Ça me faisait, mais fou, briller mes yeux, mais de bonheur. C'est toujours... Enfin, c'est une émotion forte, mais positive. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter très longtemps. Là, maintenant, j'accepte. Tu vois, je suis en vidéo, je m'en fous et je suis très bien, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça me parle super, ce truc-là aussi. Pareil, avant d'être à mon compte, je faisais ça oisivement. Donc, c'était gratuit. On me donnait ce qu'on voulait. Voilà. C'était un loisir pour moi et je travaillais du coup pour d'autres. Et quand je me trouvais comme ça aussi face à des personnes qui m'exprimaient leur parcours, qui ils sont, ça me... Il y a des fois, ça me tournait dans tous les sens. Et j'ai eu aussi cette difficulté à assumer le truc, quoi. Des fois, je me disais... J'essayais de contrôler le truc. Je me disais, il va me prendre pour un cinglé. Il ne faut pas qu'il voit ça, il ne faut pas qu'il voit ça. J'avais du mal à assumer ça. Écoute, c'est vrai, c'est ça. C'est d'assumer et même l'utiliser. Tu vois, là, aujourd'hui, j'apprends à le dire. À dire, voilà, ce que je ressens. Parce que peut-être que d'autres personnes le ressentent. Et comme toi, tu vois, il y en a peut-être qui se disent, ce n'est pas normal. Mais en fait, si, c'est normal. C'est parfaitement normal. Et c'est même super bien. C'est qu'on est vivant. C'est que là, il y a un truc qui bat, quoi. Donc, c'est cool de se sentir vivant à tout instant et puis prendre plaisir d'être vivant. Je ne sais pas. C'est de l'amour, quoi. C'est exactement ça, moi, ce que je ressens. C'est tout à fait ça. C'est ça qui me fait monter les larmes aux yeux. C'est parce que la personne que j'en fasse de moi, je l'aime, je t'aime et ça me... Regarde comme je t'aime. T'as vu ? J'en pleure tellement je t'aime. Tu vois, l'hasard fait bien des choses. On se fait un interview là, mais il y a clairement des correspondances là, tu vois. Il y a des choses qui vivrent. Et comment on peut se trouver comme ça ? C'est des hasards de la vie ou des vibrations. C'est marrant, hein ? Ouais, ouais. L'énergie. Yes. Exact. Bon, il faut qu'on avance quand même. Vas-y, c'est toi le timekeeper. C'est moi, c'est moi, c'est moi. OK. OK. Est-ce que tu formes des gens à ce métier, à un métier ? Est-ce que tu formes des gens ? Voilà, ça va être facile. Non. OK. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Je ne sais pas. Je me laisse totalement la voie libre. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'en suis pas capable de dire si oui, non, un jour, peut-être. Peut-être un jour, si ça reviendra. Et voilà. OK. C'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, non. Voilà. D'accord. T'as vu, c'était du rapide, là. Super rapide. Efficace à fond, quoi. Yes. Quel conseil tu pourrais donner si quelqu'un, justement, au travers de cette interview, se dit, tiens, tout ce qu'elle évoque, accompagner les gens de cette manière-là, moi, ça me parle vraiment, mais je ressens le besoin, justement, de me former ou d'avoir des outils pour savoir comment est-ce que je pourrais exercer cette activité. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner une formation ou des livres ? Je ne sais pas. Oui. Tout à fait. Premier conseil, de comprendre pourquoi tu veux le faire. Ça, c'est déjà, voilà, poser cette question-là, réellement. Pour quelles raisons la personne, enfin, pour quelles raisons tu veux être coach, en fait ? Quelle est vraiment l'intention ? Deuxième, c'est de faire vraiment très attention au choix de formation. Parce que tout existe sur le marché. J'ai encore vu sur LinkedIn une personne qui vient de se former en coaching et qui est certifié 170 heures de cours. 170 heures de cours, ça ne veut rien dire. Le coaching, c'est de la pratique. Le coaching, c'est du quotidien des clients. Donc, les méthodes, les procédures, etc., on en trouve. Ce n'est pas ça qui fait le coaching ou le coach, en fait. C'est vraiment de la pratique, d'où l'importance de bien choisir la formation. Parce qu'il y a des formations qui sont super théoriques. Il y a des formations qui sont soi-disant certifiantes. Ben, elles sont certifiantes, il n'y a pas de souci. Mais au bout de 170 heures de cours. Et puis, il y a des formations comme celles que moi, je fais et je suis très contente. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est Coach Academy. C'est les Québécois qui sont mes profs et qui sont coachs praticiens eux-mêmes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des formateurs qui ont acheté des cours de coaching qui les dispensent à d'autres. Ce sont des coachs praticiens aujourd'hui et qui pratiquent ça depuis plus de 30 ans. qui viennent de Québec. Donc, c'est vraiment l'école anglo-saxonne et pas française. Le coaching vient de là-bas. Donc, c'est vraiment aujourd'hui au Québec, clairement, le coaching est beaucoup plus développé. On en voit en France. Il y a beaucoup de webinaires, c'est des Québécois qui arrivent. C'est normal. C'est de là que ça vient. Et c'est pratico-pratique. Moi, le diplôme, ce n'est pas coach professionnel. C'est coach praticien. OK. Pour avoir la certification, on a des co-coaching. On a l'obligation d'avoir 100 heures de coaching contractualisés avant de certifier. Donc, en fait, une pratique tout le long, c'est du pratico-pratique et beaucoup de développement personnel pour le coach lui-même. OK. C'est vraiment qui est le coach, qu'est-ce qu'il doit être avant d'avoir des outils pour aller voir les autres. On sait déjà qui je suis. Et je trouve ça super important. Et voilà. Pratique pour pratique. Moi, mon école, je l'adore. D'ailleurs, oui, pour certifier, on est même superviseur en quelque sorte. On vient ensuite en tant que coach formé pour aider les coachs en formation, pour avoir le regard méta, etc. Donc, c'est vraiment tout un processus pratique. On vit dans le coaching. Ce n'est pas théorique des cours. Les cours, il y en a jusqu'à là. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai une séance de supervision. Mais voilà, ça dure longtemps et c'est un super réseau aussi. Les réseaux de coachs, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, oui, il y a des formations. Choisir bien sa formation en fonction de ce qui vibre. Moi, j'ai vu les personnes. J'ai dit, ben voilà, humainement, ça colle. Et je ne me suis pas trompée, en fait. Et prendre le temps d'en voir plusieurs, peut-être de choisir. Prendre le temps et pas de sauter sur le premier truc qui se présente. Mais prendre du recul aussi, quoi. Après, ça, tout dépend de l'objectif de la personne. Si c'est pour juste dire, je suis coach et je fais à ma sauce, il n'y a même pas besoin de formation, en fait. Aujourd'hui, pour être coach, il n'y a pas besoin de… Ce n'est pas réglementé. Donc, on peut ne pas se former. On peut le faire à sa sauce, s'appeler coach, il n'y a aucun souci. Après, chacun en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il veut faire, en fait. Mais si vraiment quelqu'un qui nous voit là veut faire du coaching professionnel dans l'accompagnement des personnes et pas dans l'affirmation de soi, voilà, je vois ça comme ça. C'est intéressant, déjà, que ça soit pratique. C'est intéressant d'être formé par des gens avec qui ça vibre. On apprend aussi à vibrer, en fait. Tout est dans la pratique, en fait. Tout est dans l'expérience, finalement. OK. Je pourrais… Ça ne te dérange pas si je mets dans la description le lien de… Avec plaisir. C'est coach academy. Il n'y en a qu'une école comme ça. Ils habitent à Biarritz, mais les cours se font à Paris. Donc, voilà. D'accord. C'est du présentiel ou de la… Non, c'est de la visio aussi ? Alors, il y a des téléformations. C'est une formation longue, 9 mois, plus 9 mois de certification. OK. Donc, pour ceux qui veulent faire ça, genre, 2 mois, bon ben, ça ne correspond pas, clairement. C'est vraiment une vraie formation. Il y a des téléformations toutes les semaines pendant 9 mois. Il y a des séminaires en présentiel où là, on teste des outils. On a les co-coachings entre les séminaires avec les personnes de non formation et c'est obligatoire. On a 6 co-coachs. On est coachés, on est co-coachés. On coache en permanence, en parallèle, parce que pour avoir la certification, il faut avoir 10 contrats de 10 heures. Donc, c'est beaucoup de pratique. C'est bien. C'est bien. Ça a l'air très complet, oui. OK. Et puis… On nous a dit, on va vous muscler. Ben, on s'est musclés. Ouais, ouais. Ça a l'air… C'est dans le muscle aussi, coach. Voilà. C'est ça. OK. Ouais. Bon. Dis-moi, je t'ai coupé ? Ah non, non, pas du tout. Non, non. OK. Non, non. OK. Je voulais te demander comment est-ce que… Bon, même s'il y aura bien sûr dans la description de la vidéo toutes les infos pour te contacter, mais j'aime bien quand l'artisan justement exprime lui-même comment est-ce qu'on peut le contacter. Alors, dis-nous comment on peut prendre contact avec toi. Alors, moi, je dirais, est-ce qu'il y a un moyen que la personne préfère ? Est-ce que c'est… Par exemple, là, les abonnés, les personnes qui nous regardent, ben, je vais m'adresser à elles concrètement. Est-ce qu'il y a un moyen que tu préfères ? Est-ce que tu préfères aller voir sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu préfères aller voir un live avec moi et aller participer et discuter avec moi en direct, en vidéo ? Est-ce que tu préfères venir me voir ? Est-ce que tu préfères appeler au téléphone parce que surtout je ne t'envoie pas et qu'on parle juste au téléphone parce que c'est… Bon, ben, il y a ce côté un peu moins visible, quoi. Voilà, c'est… Et ben, c'est tout simple. Choisis le moyen que tu veux. Mon site s'appelle moi-heureuse.fr. Il y a une page contact. Tu peux aussi écrire un mail. Tu peux me connecter, enfin, connecter à moi sur Facebook. C'est Veselina Coach d'Action. Donc, il y a une page Facebook. Donc, il y a derrière Messenger. Enfin, tu peux m'écrire. Tu peux aller voir les lives et faire ce que tu veux. Tu peux aller sur Instagram. C'est moi underscore et underscore heureuse. Donc, moi heureuse sur Instagram. Tu peux me suivre. Il y a des lives, il y a des posts, il y a des machins. Enfin, voilà. Et puis aussi, tu peux juste décrocher le téléphone et puis après, hein. Le téléphone, il écrit sur mon site, sur Facebook. Enfin, il y a partout. Je pense Google aussi, mon ami. Donc, Google Business. Google My Business aussi. J'ai évidemment une page. Donc, je suis à Orléans. Donc, Veselina. Avec deux S. Ça sera prêt de l'écrire à bien. Donc, ça, c'est le plus compliqué. Il n'y en a pas 30 millions en France. Donc, tu écris Veselina, moi, heureuse. Et puis, tu tombes sur moi, en fait. Donc, il faut juste la volonté. C'est tout. En vrai. Ok. Super. Super. Donc, tu as vu, toi qui nous regarde, tu as le choix. Là, tu ne peux pas te paumer. C'est facile. Tu ne peux pas dire, je ne l'ai pas trouvé. Là, pour le coup, on va travailler sur les blocages. Et allez-y. Ouais. En gros. Ok. De toute façon, il y aura tout ça, bien sûr, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Ainsi que la fameuse, le lien pour l'école de formation, justement, dont tu parlais. Je vais te le rajouter. C'est très intéressant, ouais. Écoute, on arrive donc à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais passer à ces personnes qui sont encore là, à nous regarder ? Voilà. J'espère qu'ils sont encore là. Tu vois, comme on est bavard. Mais quand on aime, on ne compte pas, tu vois. C'est ça, en fait. Et bien, oui. J'ai un message important. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est dans tes mains, en fait. Tout est là. Tout est là. Tout est partout. Donc, en fait, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux faire, c'est possible. Tout ce que Fred veut faire, c'est possible pour lui, pour moi aussi. En fait, on représente en soi, à l'intérieur de nous, déjà tous les outils, tous les moyens pour arriver à nos objectifs, quels qu'ils soient, en vie heureuse, meilleure en tout cas. Voilà. On a déjà tout. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment une bonne... C'est porteuse de bonnes nouvelles, en fait. Je me vois, quand je dis ça, porteuse de bonnes nouvelles. Donc, tout est possible. Il faut juste, peut-être, et là, c'est porteuse de méthode, faire ça petit pas à petit pas. Ne pas être trop pressé. Prendre du temps pour y arriver, pour rayonner, pour... Voilà. Ça, c'est mon message. Ok. Ok, ok. Super. Super. Ben, merci beaucoup pour ce moment de partage, pour cette interview, d'être prêté au jeu. Merci infiniment, Vecelina. C'était un plaisir. Oui. Comme j'aime bien le dire aussi, si ça te branche, on pourra se refaire une interview, je sais pas, d'ici un an, voir l'évolution, voilà. Les nouveaux projets, comment les choses auront évolué, si ça te dit. Oui, avec plaisir, évidemment. Super. Toujours d'accord. Yes. Au top. Au top. Et puis, ben, toi qui nous regardes, ben, merci infiniment d'être toujours là, déjà, à nous regarder. Ok. Pour ta fidélité. Je t'invite, comme d'habitude, à liker, commenter, partager cette vidéo un maximum. Si tu veux soutenir l'interview des artisans du bonheur, ben, c'est très simple. Tu peux. Il y a un lien dans la description. Tu cliques, tu fais un don. Merci infiniment pour ton soutien. Et puis, encore, merci beaucoup à toi, Vecelina. Merci Fred de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour cette possibilité de me laisser l'antenne aussi, de m'exprimer. Donc, ça, c'est une richesse. Ça, c'est quelque chose. Je te remercie beaucoup. Et puis, évidemment, merci à toutes et à tous qui nous ont regardés. Parce qu'il y a forcément des petites graines qu'on a pu semer. Merci à vous de les avoir attrapées. Et puis, maintenant, à vous de les faire pousser. Ça, c'est extraordinaire. C'était entre vos mains. Et merci de les avoir acquis, les petites graines. Ça, c'est chouette. Merci à vous. C'est cool. Bon. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. À demain pour nous. Ciao.